Alors maintenant, passons à la notion de masse molaire. Donc regardez bien le mot, donc la phrase, la masse molaire. Donc c'est composé de deux mots, à savoir la masse et molaire. Donc ça peut dire quoi? Donc ça vient tout simplement de, donc la masse s'exprime en grammes en chimie, le molle, donc molaire, donc la quantité de matière s'exprime en molle, donc molle. Donc la masse molaire en effet, son unité c'est grammes par molle. Quand on parle de grammes par molle, ça veut dire tout simplement combien on a de grammes pour chaque molle. Par exemple, quand on a parlé de l'isotope de carbone 12, donc le carbone 12, on a dit que une molle de carbone 12 pèse, donc égale à 12 grammes. Donc dans ce cas-là, si je veux la masse molaire du carbone 12, qu'on va noter par grand M, et bien ça sera égal à 12 grammes par molle. Donc la masse molaire atomique est la masse d'une molle d'un élément chimique donné. Elle est l'onté M et s'exprime en grammes par molle. Gramme fois molle à la puissance moins 1, d'accord? Donc parce que, bon, je rappelle que si vous avez un nombre a à la puissance n sur b à la puissance m, par exemple, ça c'est a à la puissance n multiplié par b à la puissance moins m. Parce que si le b il monte, sa puissance devient, donc elle change de signe, d'accord? Alors, donc vous avez grammes par molle, normalement ici molle, c'est molle à la puissance 1, donc s'il monte, et bien on va avoir molle, gramme fois molle à la puissance moins 1, tout simplement. Maintenant, qu'en est-il de la masse molaire moléculaire? Et bien la masse molaire moléculaire est la masse d'une molle de deux molécules. C'est très simple. Imaginez que si je veux la masse molaire de cette molécule, du CO2. Et bien si je veux la masse molaire de cette molécule, et bien ça sera la masse molaire de l'atome de carbone plus 2, donc plus 2, fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Si je veux la masse molaire de la molécule du méthane, ça sera, donc ici on a un seul carbone, donc ça sera la masse molaire d'un atome du carbone plus 4, donc puisque j'ai 4 atomes d'hydrogène, donc 4 masses molaires de l'atome d'hydrogène, et ainsi de suite. Donc en général, si vous avez par exemple ici CnH2n plus 2 par exemple, donc la masse molaire de ça, donc ça sera, donc ici j'ai un atome de carbone, donc ça sera n, multiplié par la masse molaire d'un atome de carbone plus le 2n plus 2 que vous avez là, donc 2n plus 2, multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène. Donc par exemple, pour la molécule de l'éthane, C2H6, donc la masse molaire de la molécule de l'éthane, ça sera 2 multiplié par la masse molaire d'un atome de carbone plus 6 multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène. Elle correspond à la somme des masses molaires atomiques de chacun des atomes qui composent la molécule considérée. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Elle est calculée à partir des données du tableau périodique des éléments par somme des masses molaires atomiques de tous les atomes constituant la molécule. Donc on utilise tout simplement les données du tableau périodique qu'on a. Donc par exemple, pour le cas de l'hydrogène, donc on a l'hydrogène, ici on a l'hélium, donc là je vais vous donner le tableau périodique simplifié, donc hydrogène, hélium, après ça vient le lithium, donc lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, et finalement le néant. On a aussi le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, ainsi que l'argan. Eh bien, il y a une certaine technique pour apprendre ce tableau périodique simplifié. Eh bien, la technique est la suivante. Donc pour l'hydrogène et l'hélium, bon ça c'est simple, après ça vient un autre h, mais h-e, donc ça c'est très simple à apprendre. Après vous avez la deuxième ligne, donc c'est tout simplement libebknofen, libebknofen. La deuxième, c'est tout simplement namgal si psklar. D'accord ? Et de cette façon, vous pouvez apprendre les trois premières lignes du tableau périodique. Donc par exemple, donc si je vous donne le symbole, donc le symbole de l'atome d'hydrogène c'est un 1. Donc ça normalement c'est le nombre de nucléons. En général, la masse molaire d'un atome c'est à peu près égal au nombre de nucléons. Donc ici on a 1, donc ça sera 1 g par mol. D'accord ? Par exemple, pour l'oxygène, donc on a le symbole de l'oxygène 16,8. Ça veut dire qu'on a ici 16 nucléons. Donc la masse molaire de l'oxygène c'est à peu près 16 g par mol. Donc si je veux donc un exemple très simple donc dans cet exemple si je veux la masse molaire de la molécule de l'eau qui est tout simplement H2O et bien pour répondre il ne faut pas écrire directement il faut dire que la masse molaire de la molécule de H2O est égale donc on a deux atomes d'hydrogène donc j'écris 2 multiplié par la masse molaire d'un atome d'hydrogène j'ajoute la masse molaire d'un atome d'oxygène et d'après les données la masse d'un atome d'hydrogène c'est 1 gramme par mol la masse d'un atome d'oxygène c'est 16 grammes donc ça sera 2 fois 1 plus 16 ça va donner 18 attention il ne faut jamais oublier les unités donc gramme par mol vous pouvez aussi écrire 18 grammes fois mol à la puissance moins 1 quand vous pouvez écrire vous pouvez utiliser l'annotation point donc gramme fois mol à la puissance moins 1 et voilà 2 1 Sous-titrage ST' 501